Christine Orban, bonjour. Bonjour. Alors, ravie de vous retrouver ici dans les salons de l'hôtel Santelena. Savez-vous qu'ici même, ce jeudi 23 février, vous serez présente pour d'autres circonstances que celle d'une interview télévisée sur Radio-Val-Dizère ? Vous êtes là dans le cadre des rencontres littéraires. Absolument. Et je remercie d'ailleurs le libraire Jean-Paul Safran qui a organisé tout ça, l'association Vivre-Livre et puis l'Office du tourisme. Qui nous aide. Voilà, qui ont permis cette rencontre. Exactement, qui nous aide dans cette démarche. Christine Orban, je le sais, vous êtes écrivaine, on en reparlera tout à l'heure évidemment, mais je le sais, vous avez une affection particulière pour Val-Dizère, est-ce vrai ? Absolument, parce que Val-Dizère, je trouve, ça lie très bien le ski et la littérature, la preuve, n'est-ce pas, de nos rencontres. Et vous êtes skieuse ? Et je suis skieuse, absolument. J'aime beaucoup la montagne, j'aime la neige. Je préfère normalement le chaud, mais là on a le soleil et la neige, le rêve. Oui, en ce moment c'est paradisiaque. Absolument, absolument, c'est vraiment formidable. Et en plus on a une très belle neige, transformée. Et vous connaissiez Val-Dizère déjà depuis pas mal d'années ? Je viens depuis pas mal d'années avec les enfants qui adorent skier à Val-Dizère. C'est un petit village pour nous, on aime se retrouver en famille. Alors Christine, on va parler un petit peu de ce que vous allez présenter à l'occasion de ces rencontres littéraires. On va parler aussi de vos œuvres et de votre travail. J'ai compté, si je ne me trompe pas, 14 romans à votre actif, c'est ça ? Et non, 20. 20 ? Oui. Alors je me trompe. Et une réédition donc, Virginia Evita, qui est une réédition d'un livre que j'ai publié il y a 23 ans, sur Virginia Woolf, sur sa relation avec cette femme, Vita Sackville-Ouest. Oui, une relation bisexuelle. Oui, absolument. Et enfin, ce qui compte surtout, c'est ces deux femmes extraordinaires, un écrivain, une aristocrate, une qui vit dans une modeste demeure avec son mari éditeur, l'autre... Virginia Woolf. Virginia Woolf, évidemment. Et l'autre, romancière aristocrate dans son château de Nol. Et l'attirance et la fascination de ces deux femmes, qui vont tout de même donner cette œuvre majeure dans l'œuvre de Virginia Woolf, Orlando, puisque Orlando est vraiment... Le personnage d'Orlando est tiré de Vita, de cet aristocrate extraordinaire qui a fasciné Virginia. Vous dites que c'est une réédition, mais c'est une réédition pure. J'avais cru comprendre que vous l'aviez un peu réécrit. Absolument. La, j'allais dire, la romancière un peu plus chevronnée s'est penchée sur ce qu'avait écrit la jeune romancière et a corrigé, vous voyez. Alors justement, c'est intéressant, ça, quand même, le travail. Cette romancière chevronnée, a-t-elle trouvé des défauts dans la romancière jeune que vous étiez ? Écoutez, oui, j'ai corrigé vraiment les deux premiers chapitres et après, j'étais moi-même prise. Et puis, pas admirative, ce serait un peu trop, mais presque par la passion que j'ai suscité. Et je trouvais toujours assez vive chez moi à relire ce travail. Et puis aussi par le travail que j'avais fourni, tout de même, de recherche, d'adaptation. Parce que tout est vrai. On a beaucoup de chance quand on se penche sur un personnage comme Virginia Woolf parce qu'elle tenait un journal. Donc, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques que j'ai interprétés. Dites-moi, est-ce que c'est comme un acteur qui revoit son film et qui voit tous les défauts de son jeu d'acteur ? Au début, c'était ça, puisque je viens de vous dire, j'ai corrigé les deux chapitres. Je me suis dit, oh là là, si c'est comme ça tout le temps. Et puis après, plus rien, plus une correction, le rêve. Donc, vous étiez vraiment dans le moule déjà à l'époque ? Absolument. Mais c'est une admiration qui date depuis très longtemps, vraiment depuis mon adolescence pour Virginia Woolf. Virginia Woolf m'a, comment dirais-je, m'a aidée à vivre, m'a nourrie. Et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que je me suis dit, si Virginia m'a autant aidée, peut-être que ce livre, Virginia Evita, pourront intéresser et peut-être même aussi nourrir et aider les autres. C'est une personne qui a passé sa vie à réfléchir. Elle disait d'ailleurs à Vita, tu as mis ton talent dans ta vie et moi dans mon œuvre. Elle n'avait pas vraiment un appétit de vie. Vita, oui. C'est pour ça que c'est intéressant de parler d'eux, parce qu'il faudrait être un peu Virginia, un peu Vita pour vivre idéalement. Et l'autre avait la passion de la vie, de l'extravagance, même de la sexualité. Enfin, elle avait beaucoup de maîtresses, d'amants, d'un mari, des enfants. Elle avait une vie de femme absolument complète, alors que Virginia était peu charnelle, elle était entièrement cérébrale et a vraiment consacré sa vie à la réflexion. Donc, on a de tout dans ce livre et dans l'œuvre de Virginia, dans le journal dont je me suis beaucoup inspirée. On a des questions pratiques, comment choisir une robe. Elle, la cérébrale, de temps en temps, est bien obligée pour sortir. On a sa fascination et peut-être sa peur du monde. On a ses contradictions, on a ses jalousies, ses souffrances. Puis surtout sa dépression, parce que c'est une personne qui souffre de dépression. Et je commence d'ailleurs le livre par une scène où elle sort à peine d'une grande dépression. Virginia avait des dépressions toujours quand elle terminait un livre. C'est pour ça d'ailleurs que son mari, éditeur, Léonard Wolff, va lui permettre d'écrire sur sa maîtresse. Ce n'est pas évident à accepter pour un mari, pour un mari éditeur de surcroît, parce qu'il sait que Virginia en a besoin. Dites-moi, ce n'est pas un hasard pour vous l'écriture, puisque vous avez toujours voulu écrire. Vous disiez tout à l'heure que vous avez une source d'inspiration dans Virginia. Et puis cet état d'esprit un peu intrasèque, en tous les cas très interne, très intériorisé. Vous-même, vous êtes comme cela ? Alors, ça serait un peu présomptueux de dire que je ressemble à Virginia Woolf, ou même à Vita. Mais c'est vrai que j'ai ressenti un peu comme un double, parce qu'au fond, on avait beaucoup de points communs. On avait toutes les deux connu des pertes d'êtres chères et aimées trop tôt dans notre vie, et les souffrances qui en ont découlé, et les fragilités. On a épousé des éditeurs. Donc tout ça a peut-être fait que je me suis intéressée à Virginia Woolf plus qu'à un autre écrivain. Et puis Vita, c'est cette femme qui réussit si bien sa vie, si bien Vita, dans son prénom, Virginia le dira dans son journal plusieurs fois, il y a vie, il y a vitalité. Elle représente tout ça. Elle nous apprend à vivre, à aimer la vie, et elle va un petit peu apprendre à Virginia. Je me suis d'ailleurs penchée sur cette année 1927, qui est extrêmement riche dans la vie de Virginia, puisque c'est une année créative. Elle va vampiriser son amour comme elle ne peut pas le vivre vraiment dans la vie réelle. Elle va le vivre dans la vie imaginaire, le vivre avec sa supériorité d'écrivain. Là, elle devient Dieu sur terre. Elle fait ce qu'elle veut de son personnage, alors que dans la vie, elle subit un petit peu. Et donc, elle va être en plus amoureuse. Donc une année amoureuse et une année créatrice aussi. Beaucoup de plaisir à réécrire, à relire bien sûr, mais aussi réécrire ce livre. Oui, c'est corrigé pour un écrivain. Le travail est là, le travail est fait. Donc c'est parfois plus facile. On sait, en plus, ça a déjà été publié. On sait que ça va l'être à nouveau. Il y a quand même un filet de sécurité. Très bien, vous allez rencontrer ici tous ceux qui vous ont lu ou qui vont vous lire. Une rencontre littéraire comme ça, entre ceux qui lisent vos bouquins, ceux qui vous admirent quelque part, des anonymes qui aiment votre travail. C'est difficile ? Vous avez le trac pour ce genre d'exercice ou pas ? Écoutez, ça fait très plaisir, difficile. Non, c'est chaleureux en général. J'ai une relation assez proche avec mes lecteurs. Et je suis toujours très heureuse de les rencontrer et de parler avec eux. Non, c'est toujours un grand bonheur. Prochain projet, prochain bouquin ? Alors, il est encore là. Il est en train de se faire. Je ne peux pas. Si je le dévoile, il ne se fera pas. Donc je ne vous dirai rien. Très bien. Vous restez quelques jours ici à Val d'Isère, j'imagine ? Profitez des pistes de ski ? Absolument. Bon niveau de ski ? Très mauvais niveau depuis très longtemps. Je ne sais pas. Je passe partout et je me promène. Mais je ne suis pas du tout une championne de ski. J'altère ici lecture, écriture, ski et promenade. Merci Christine Orban. Merci à vous. Je vais rappeler quand même le rendez-vous de ce jeudi 23 février à 19h. Ici même, dans cette même salle, avec ce même canapé, cette même table. Pour cette rencontre avec tous ceux qui viendront bien venir. Je rappelle que c'est gratuit et que chacun y est invité. Au revoir. Au revoir.